M. Amin Malouf a reçu en novembre le prix Goncourt pour son sixième roman, Le Rocher de Tanyos. M. Malouf est né au Liban et il vit maintenant en France, en fait depuis 1976. Il a d'abord été journaliste et il consacre maintenant sa plume à la fiction historique et au roman. Et dans tous ses écrits, il parle, il décrit, il évoque le monde arabe, le Proche-Orient, la plupart du temps d'ailleurs dans un passé lointain qui éclaire notre compréhension de ce coin du monde aujourd'hui. Il s'attache particulièrement à l'intolérance entre l'Occident et le monde arabe. Et il est de passage au pays. Il nous fait l'honneur de venir se réchauffer un peu ce matin de notre hiver canadien à notre émission. Bonjour M. Malouf. Bonjour. Et je vous félicite pour ce Goncourt. C'est bien. Quelle chose extraordinaire qu'au sixième roman vous décidiez d'écrire enfin sur votre pays et vous gagnez un prix en le faisant. C'est quand même un signe. Une bonne coïncidence. Les gens vont donc apprendre par vous à aimer autant que vous le faites votre terre natale. Ah je l'espère. Je l'espère. Je pense que c'est un pays qui mérite d'être redécouvert, qui mérite d'être aimé. Je pense qu'il a passé des années difficiles, extrêmement difficiles et j'espère qu'il va bientôt commencer à vivre, à revivre comme il l'a vécu autrefois, à retrouver sa place et sa prospérité. Est-ce que c'est les signes que vous voyez depuis, par exemple, cette signature d'une entente en septembre dernier au Proche-Orient entre Israël et l'OLP, est-ce que c'est un bon signe pour le Liban? Je pense que c'est extrêmement encourageant, effectivement. Je pense que dans cette région, tant que la guerre se poursuit, tant que la tension se poursuit, le Liban n'arrive pas à trouver sa place. Il devient terre d'affrontement. Alors que si dans cette région, la paix s'établit, ce que j'espère profondément, j'espère vraiment que les frontières vont s'ouvrir, qu'on va entrer dans une ère tout à fait nouvelle. Et là, je pense que dans un Proche-Orient en paix, le Liban peut retrouver sa place et sa raison d'être. Est-ce que vous l'imaginez même concrètement? C'est-à-dire comment verriez-vous le partage des pouvoirs entre les Syriens qui ont des intérêts là, le Liban et cette espèce de mosaïque qui s'est comme désarticulée d'une certaine manière? Comment refaire un Liban qui soit soutenable? Est-ce que vous voyez en tant que journaliste, voyez-vous des solutions? Écoutez, s'il fallait rêver, moi je rêve d'un Proche-Orient d'abord, où il y aurait des frontières ouvertes, une circulation des hommes, des idées, des marchandises, où il y aurait des relations, peut-être de type confédéral, entre les différentes composantes, Israël, la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Chaque État aurait sa souveraineté, sa spécificité, mais en même temps, il ferait partie d'un ensemble. Il me semble que l'ensemble Proche-Oriental, que j'aime bien appeler le vent, c'est un terme un peu désuet, mais que j'aime bien, peut jouer un rôle très important. Je crois que c'est une région qui a d'énormes possibilités, d'énormes ressources humaines, une épaisseur historique extraordinaire, une zone symbolique pour le monde entier. C'est dans cette direction que regardent les chrétiens, les musulmans, les juifs du monde entier. Et s'ils voyaient dans cette région un exemple de paix, un exemple de prospérité, de développement, je pense que ça leur donnerait des idées pour vivre mieux ensemble un peu partout. Alors que s'ils voient un exemple de déchirement, de lutte, de conflit, je pense que malheureusement, ça leur donne des idées de conflit entre eux. Il se trouve quand même que Le Rocher de Tanios, votre roman, se situe dans une période de déchirure et de brisure de cette paix, de cette sérénité qui a précédé. C'est même peut-être difficile de croire qu'il y a eu cette si belle paix, cette grande sérénité, cette nostalgie que vous éprouvez pour le Liban. Beaucoup d'Arabes l'éprouvent pour leur monde d'autrefois. Pourquoi ce désir, ce plaisir de retourner dans le passé, ce besoin de retourner dans le passé ? Il y a diverses manières de retourner dans le passé. On peut revenir vers le passé pour dire qu'autrefois, les gens arrivaient à s'entendre entre eux. Autrefois, il y a eu des grands moments d'ouverture, de culture. Et puis, on peut revenir vers le passé pour réveiller les démons du passé et réveiller les haines du passé. Comme on le fait dans beaucoup de pays du monde, dans des conflits. Malheureusement, de plus en plus souvent dans le monde d'aujourd'hui, je pense que le passé en lui-même est neutre. C'est la manière dont on utilise le passé, dont on évoque le passé, dont on l'invoque, qui est important. Moi, je pense qu'on a besoin toujours de se souvenir de son passé. On a besoin de se placer dans une perspective historique. On a besoin de savoir d'où l'on vient, quelle influence on a subie, où l'on va. Et en même temps, il y a évidemment ce risque de déchaîner des haines. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette nostalgie que beaucoup d'Arabes éprouvent pour leur passé, le retour à une époque où le monde arabe était plus unifié, et où l'influence qu'ils avaient sur le reste du monde était présente, était très grande, alors qu'aujourd'hui, ils ne font pas vraiment partie de ce qu'on appelle le monde moderne. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est exact. Je pense que le monde arabe a été, pendant des siècles, le centre du développement scientifique, intellectuel du monde. Pour situer, c'est entre le 7e, 8e et le 12e, 13e siècle. Et puis, le monde arabo-musulman a commencé à décliner, pour toutes sortes de raisons, qu'il serait un peu long d'expliquer. Et puis, en même temps, l'Occident commençait à décoller. Et aujourd'hui, et cela, je dis depuis deux siècles, le monde arabe se rend compte qu'il est un peu largué, comme on pourrait dire. Il y a une distance qui s'est creusée entre lui et l'Occident. L'Occident est devenu le modèle. La civilisation occidentale est ce qui ressemble le plus aujourd'hui à une civilisation universelle ou à un projet de civilisation universelle. Et le monde arabe, le monde musulman, se sent marginalisé. Et en contrepoids, le monde musulman essaie de s'organiser d'une manière plus unifiée. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre dans le fondamentalisme ? En fait, l'unification n'est plus véritablement à l'ordre du jour. Mais les gens se disent, mais comment rattraper l'Occident ? Alors, il y a deux voies. Les uns disent, pour attraper l'Occident, il faut imiter l'Occident. Par exemple, Atatürk en Turquie disait, voilà, il faut faire comme les Occidentaux. Ils portent des chapeaux, nous allons porter des chapeaux. Ils se rasent la barbe, on se rasent la barbe. Enfin, là, je prends un exemple caricatural. Mais c'était l'idée, imiter l'Occident pour avoir le même récit. Et puis, il y a une autre attitude qui dit, si nous suivons la voie de l'Occident, nous allons perdre notre identité. Alors, il vaut mieux garder notre identité, quitte à ne pas accéder à la modernité. Et on a constamment ce va-et-vient. L'exemple typique, c'est l'Iran des dernières années, le chat qui est moderniste et qui a perdu... Et le retour aux valeurs sur... Le retour à l'Ista. Mais qui s'est perçu à nouveau par l'Occident, à nouveau par un reflet de miroir, qui est perçu comme une menace d'une certaine manière. Parce que le fondamentalisme, c'est un peu un retour pour nous, à une histoire ancienne, des religions conquérantes, des religions qui s'imposent et qui marquent leur époque. Et pour nous, on ne voit plus comment la religion et l'État peuvent se combiner à ce point. On ne comprend pas l'islam. Et c'est un affrontement. Vous savez, le fanatisme religieux d'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays musulmans, c'est, je dirais, une forme de protestation. Et, en quelque sorte, c'est l'idéologie du désespoir. Les gens voient les portes bouchées. Ils voient qu'il n'y a pas de développement possible. Prenez un pays comme l'Algérie, ça fait 30 ans d'échecs depuis l'indépendance. Où rien ne va. À tous les niveaux, c'est un échec. Et en plus, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre modèle. Alors, les gens se rabattent sur ce qui constitue leur culture initiale, qui est la religion. C'est bien entendu une impasse. Est-ce qu'il n'y a pas d'avenir pour vous dans cette formule-là ? Non, je pense qu'il n'y a surtout pas d'avenir dans les peuples eux-mêmes. Simplement, nous sommes dans un monde qui est le Nord comme le Sud, l'Occident comme l'Orient. Nous sommes tous perdus. Nous sommes tous en train de tâtonner. Il y a un monde qui est fini. Il n'y a pas encore un nouveau monde. On parle beaucoup de nouvel ordre, de nouveau monde, mais il n'existe pas encore. Quelle forme il va avoir ? On est tous en train de tâtonner. Et les pays musulmans tâtonnent aussi. Ils cherchent. Et c'est vrai que durant ces périodes-là, il y a des retours à des mouvements qui disent « Nous avons la solution miracle. Il faut revenir mille ans en arrière. » Mais bien entendu, ce n'est pas la solution. Quelle serait la contribution dans une étape de discussion, quand on élabore et qu'on s'ouvre à l'autre ? Quelle serait la contribution du monde arabe vers l'Occident ? Qu'est-ce qu'on devrait entendre pour se rapprocher, pour qu'on comprenne le monde arabe, parce qu'on se sent différent ? La principale chose, c'est que le monde arabe actuellement traverse une crise très profonde. Je crois que quand on est en Occident, on voit surtout les manifestations d'hostilité. Je crois que ce qu'il faut voir avant tout, c'est que c'est un monde qui est profondément en crise, où il y a des éléments qui veulent moderniser, qui veulent par exemple la démocratie, qui veulent plus de liberté. Il y a d'autres qui se rabattent sur le passéisme, sur les images du passé. Il faut essayer de promouvoir autant que possible l'évolution dans ces pays vers plus de modernité, vers plus de liberté. Ce n'est pas toujours ce que fait l'Occident, il faut dire. Quand il y a tel ou tel pays qui ne respecte pas la liberté de culte, ce n'est pas évident qu'en Occident, on le dénonce. On le dénonce quand ça les arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on ne le dénonce pas. Mais enfin, il faut à mon avis se rendre compte que cette région est en crise, que c'est d'abord la crise du sous-développement, et que dès qu'on sortira du sous-développement, peut-être que les choses iront un peu mieux. Et est-ce qu'on pourra conserver dans ce pays, cette utopie que vous mentionniez au début de notre entrevue, cette utopie où tout le monde se parle et les terres sont ouvertes, votre montagne, le Liban, est à nouveau ouverte, vous y retournez, j'y vais. Dans ce monde qui nous appartient, est-ce qu'il y a place aux identités différentes, aux passées différentes dans les gens ? Est-ce que le passé peut quand même devenir positif à ce moment-là ? L'élément de différence entre le monde arabe et le monde occidental, par exemple. Moi, je le crois profondément. Je crois qu'il peut y avoir un laboratoire, c'est justement le Proche-Orient, le Levant. Si véritablement, dans cette partie du monde, où il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui ont toutes sortes de traditions, on arrive à faire une société qui fonctionne, qui donne l'exemple, je pense que cela peut faire réfléchir tout le monde. Mais nous sommes dans une période difficile, où il y a un peu partout des affirmations exacerbées, violences d'identité. Et c'est vrai que nous sommes dans une période de tension, et les voix comme la mienne qui disent « Nous sommes dans un même monde, nous sommes tous un, même quand on est différent », bon, ce sont des voix qui paraissent très naïves et utopiques. Mais c'est une contribution très profonde aussi à la réflexion qu'on peut faire sur tout ça. M. Amine Malouf, je vous félicite à nouveau pour votre prix Goncourt. Nous aurons hâte de lire votre prochain roman aussi. Et je vous remercie d'être venu aujourd'hui dimanche. Merci à vous. Merci.